Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion est là aujourd'hui en première partie d'émission, nous avons deux parties la première nous recevons le collège Jean Desme de Sainte-Marie qui sont venus il y a quelque temps de ça pour le concours d'éloquence et aujourd'hui ils viennent pour le tableau des valeurs avec deux jeunes étudiantes Ophélie et Tasmine Jean-Pierre qui est là, je pense que c'est le prof d'art plastique on va dire ça comme ça, qui va présenter le projet et Dominique, on va s'appeler Dominique qui est la principale du collège ils vont nous parler un petit peu de quoi qu'est-ce le tableau des valeurs quand même, c'est pas français ce que j'ai dit, je sais donc et juste après nous recevons un petit groupe que vous avez reçu la semaine dernière, est-ce que vous allez vous en rappeler, c'est l'association Libiscus avec deux nouvelles candidates au titre et une partenaire et ils vont nous expliquer un petit peu, comme la semaine dernière ce qui va se passer et pourquoi elles se sont inscrites, mais juste après ça et bah oui, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, ou pas, ou pas ou pas je te fais rire déjà comme ça, non, c'est pas moi je tiens à remercier la régie à chaque fois que je commence il s'en va toujours en truc pour casser le point de départ merci à la régie bonsoir Jessica, bonsoir aux jeunes filles bonsoir M. Names, bonsoir à tous en espérant que le week-end qui vient de se passer qui a été très rythmé aura été reposant quand même entre les différents activités qu'il y a eu en tout cas on va juste rappeler qu'il y a eu que le Lions Club de la Réunion de Maurice, Madagascar Mayotte, Comer et Djibouti et donc la C403 B2 a fêté ses 100 ans que la B10 a réuni à Chamfleury toutes les associations qui sont concernées par le travail autour des dysfonctionnements des troubles chez les jeunes donc voilà, entre autres sinon la ministre de l'Outre-mer continue son voyage la chantonnée Tifleur-Fané à Mafate dimanche, ce matin elle recevait donc tous ceux qui sont concernés surtout les victimes les proches des victimes du requin et puis bien sûr il restera donc voir si les assises se démarreront comme prévu mais pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de je dirais beaucoup d'informations là-dessus autre chose c'est bientôt les vacances scolaires dans une semaine donc les fêtes habituelles, traditionnelles vont se mettre en place la fête des Bichy il y aura le Floridèche nous souffle Eric à la régie effectivement donc on commencera nous par parler donc de la fête des Bichy sachant qu'il n'y aura pas de repart des Bichy sur la table ce soir quel dommage non mais c'est non mais vraiment tu me déçois j'ai ce que tu me déçois je suis vraiment très déçue Alain Crow lundi matin comme ça n'a pas une Bichy sur la table de Télé Créole je trouve ça vraiment dommageable tu m'en trouves fort Marie allons barrer allons barrer hein qu'est-ce qu'on fait là il n'y a pas un téléspectateur qui aurait éventuellement un carré de Bichy sur la table qui pourrait nous inviter parce que Jismi il est vraiment très moche avec nous aujourd'hui j'ai dit au moins tout à l'heure qu'il viendra nous en parler qu'est-ce qui est réservé pour ceux qui sont à la pêche ce week-end du côté de la rivière des roches brabannons merci Jismi tu n'es pas aimable du tout mais bon on va revenir à la première partie non ne le sois pas ne le sois pas première partie de la première partie donc je disais le collège Jean Desme de Sainte-Marie qui ont accompagné deux jeunes étudiantes Ophélie et Tassimine qui sont sur un projet le tableau des valeurs et c'est inauguré demain non c'est après-demain le mercredi 11 octobre à 11h en présence du consul général de l'Inde je vais essayer de ne pas me tromper dans la prononciation de son nom c'est Sanjiv Kumar Bhatti est-ce que je me suis trompée Dominique ? absolument pas je suis là bon voilà Jean-Pierre est-ce que je me suis trompée t'es bien prof on va se tutoyer c'est beaucoup plus simple les enfants aussi bien prof d'art plastique c'est ça jusqu'à nouvel ordre d'accord pourquoi tu comptes changer de métier non pas du tout tu fais grève demain ou pas je ne connais pas le prononciation indienne ah d'accord tu fais grève demain ou pas Jean-Pierre non non d'accord c'est bien parce que nous en tant que parents on ne sait pas si demain nos enfants ils ont classe ou pas ils vont raccourir le collège il sera là et vous avez cours demain sachez-le c'est vrai que sur ce point là j'ai vu des filles et d'autres communiqués de mairie surtout pour les écoles primaires les enfants ne seront pas gardés il n'y aura pas de restauration normalement on ne sait pas si les preuves sont là c'est clair qu'il y a une incertitude et pour les parents qui sont toujours très maman poule ou papa poule je ne sais pas ce que ma fille sera demain c'est quand même énorme qu'est-ce que vous en pensez vous avez un petit mot là-dessus juste avant de parler le droit de grève est un droit constitutionnel carrément je suis entièrement d'accord avec ça mais que nos enfants nos parents nous ne sachons pas si demain nos enfants ils auront ou pas j'incrimine pas les professeurs bien évidemment ils ont le droit de faire grève mais à chaque fois mine de rien c'est quand même je dis les parents qui sont qui sont pris en otage parce qu'on ne sait pas demain ce que je pense mais votre enfant est au collège oui au collège il n'y aura pas de soucis Jessica demain nous garderons les enfants au moins jusqu'à midi il n'y a pas de vous pouvez être sûr que jusqu'à midi elle est prise en charge et qu'elle sera bien gardée oui mais vous êtes à Saint-Marie elle parle pour tous les collèges donc tous les collèges on peut éventuellement déposer enfin éventuellement on dépose nos enfants et je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus elle est demi-pensionnaire ou l'externe ? elle est demi-pensionnaire donc elle doit sortir jusqu'à midi donc elle doit rester à l'intérieur de l'établissement non mais ça te rappelle on va voir si elle passe non toi tu vas la chercher si vous êtes responsable vous pouvez la prendre à tout mais si elle ne pourra pas sortir seule oui non mais c'est mais elle ne sortira jamais seule même à 40 ans on va revenir à nous oh là 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 est-ce qu'on peut dire comme bêtise par moment ? non mais pourfait alors si elle entend Jessica elle n'a qu'une idée quand est-ce que je trouve mon amoureux ? non mais en fait je vais expliquer depuis très longtemps là on voulait vraiment de lui enfoncer non je vais expliquer depuis très longtemps que ça n'allait pas être possible il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire écoutez j'ai eu deux filles je peux vous assurer que j'ai dû m'y faire c'est vrai ? oui j'ai dû m'y faire pas mal au cœur à chaque fois ah oui il faut s'y habituer c'est difficile au début et puis après il y a les petits enfants et là c'est que de la joie et du bonheur dis quand tu as acheté le fusil enfin moi j'ai pris je ne devrais pas le dire mais bon j'ai pris les petits cours d'adresse quand même bon on va revenir quand même à nos moutons et ça se passe quand même dans votre collège tout à fait et c'est mercredi il n'y a pas grève c'est à partir de 11h il y a l'inauguration en présence du consul c'est le tableau des valeurs qu'est-ce que c'est Dominique le tableau des valeurs ? et bien c'est la c'est ce qui termine un projet interdisciplinaire c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professeurs qui ont travaillé sur un projet de citoyen dans le cadre donc du parcours citoyen des élèves et dans ce parcours citoyen où on a beaucoup travaillé avec les élèves sur les valeurs ils ont choisi et M. Goubert et les enfants vont en parler après ils ont choisi de mettre justement en valeur dans la lumière un homme de la non-violence puisqu'il est important la société actuelle et dans nos écoles qui est un travail sur la non-violence et ce personnage c'est Gandhi ah j'ai cru que t'allais dire Gismi Ramoud j'ai eu rien d'autre bon alors Gismi et Gandhi pourront se côtoyer mercredi vers 11h c'est gentil merci en tout cas la représentation de Gandhi merci j'allais juste dire que c'est le 2 octobre c'était donc la journée internationale de la non-violence tout à fait merci pour la pour la comparaison mais c'était vraiment disproportionné mais carrément mais tu le sais c'était en foutant en fait mais ça me touche c'était comme disaient les jeunes c'est ça mais ceci est temps si on doit comparer toi et moi je suis très non-violent par rapport à toi ben non mais moi seulement quand c'est nécessaire c'est tout et après c'est moi qui fixe la nécessité de la chose ou pas donc voilà donc le concours vient à tableau des valeurs donc c'est une c'est la fin d'un projet c'est la concrétisation d'un projet quand ça s'amène par une production par différents productions et une des productions c'est ce tableau que le consul de l'Inde va avoir la chance et nous aussi également d'avoir la chance qu'il vienne chez nous mercredi il a tenu à être là parce que Gandhi est un personnage extrêmement célèbre mondialement et encore plus en Inde et il veut comme il s'en va il quitte l'île il a voulu nous faire ce plaisir d'être présent pour inaugurer ce tableau qui est un peu qui va maintenant être un peu l'emblème du collège jandais c'est un tableau qui est très grand c'est à dire très grand c'est quoi pour toi alors un mètre cinquante deux mètres non ? il fait deux mètres soixante sur un mètre quand même il sera posé dans le collège définitivement tout à fait une fois qu'il est inauguré on n'y touche plus nous avons vu l'emplacement avec monsieur Joubert nous l'avons mis déjà les agents l'ont déjà placé près de la salle de réunion à l'entrée du réfectoire de la salle de restauration pour que tous les élèves lorsqu'ils passent le voient d'accord et puis qu'ils rentrent dans la salle de restauration très détendus c'est très bien pour le transit espérons-le voilà donc nous avons comme j'étais deux étudiantes accompagnées de leur prof d'art plastique Ophélie et Tasmine et il faut savoir que c'est un projet qu'ils ont fait l'année dernière et qu'ils le présentent cette année donc là vous êtes en quatrième les filles Tasmine c'est toi c'est moi Ophélie c'est toi c'est moi forcément donc ça vous fait quoi de présenter votre projet un an après c'était pas trop long bah non parce que il a pas été affiché tout de suite dans le collège et puis on est surtout très contentes de l'avoir fait donc on a pas trop vu le temps passer oui c'est sympa effectivement déjà de l'inaugurer je trouve ça c'est une bonne idée un an après si le temps passe vite ça va quoi les jeunes glissent le temps passe vite bah ça va courir après alors le temps passe d'autant plus vite que ça ne manque c'est pas il y a un an ils l'ont terminé il y a quelques mois en fait d'accord ok puisque nous venons de recommencer l'année scolaire on l'a terminé il y a trois mois à notre année de cinquième en fait mais c'est au mois de juin d'accord Jean-Pierre on va passer en pas plus technique donc vous êtes tu et le prof d'art plastique c'est un tableau il est fait comment c'est de la gouache c'est du collage c'est du c'est sur un support en bois d'à peu près 2m60 sur 1m80 donc ça a été fait un fond à la peinture acrylique ensuite ça a été peint avec des encres aquarelles et ensuite les élèves ont travaillé aussi avec des feutres pour écrire plus de 500 noms c'est ça est-ce qu'on pourrait revoir s'il vous plaît la régie la photo donc en fait le visage c'est que des noms inscrits c'est ça mais il y a eu un calque il y a eu quelque chose enfin voilà où c'est vraiment parce qu'il est vraiment extraordinairement bien fait alors moi j'ai fait le dessin j'ai fait le dessin après la boucle rayon vous dessinez bien je te l'avais bien et ensuite les élèves ont fait tout le reste c'est à dire la peinture du fond les différents fonds les écritures voilà et donc c'est un portrait en clair obscur donc on voit que des ombres et des lumières et en fait sur chaque ombre on a le nom d'à peu près une trentaine de valeurs qui sont répétées au moins dix fois chacune donc il y a au moins il y a à peu près 500 noms qui sont répétés les élèves ont glissé leur nom à travers c'est vrai vous avez mis votre prénom nom ou prénom prénom et vous connaissez les valeurs les mots quelques-uns en tout cas amitié amour bonheur égalité fraternité liberté estime de soi vas-y et le thème qui est retenu cette année pour le conflit d'éloquence solidarité que vous avez retenu c'est pas mal oui c'est bien c'est un bon thème je crois qu'elles ont peut-être un demi-point en plus sur la moyenne non ? à l'arrondi du dessus qu'est-ce que t'en penses Dominique ? je suis tout à fait d'accord Jessica on fait juste les professeurs si vous nous écoutez logiquement vous êtes censés nous écouter jusqu'à demain quand même toute la journée même pour la rediff et oui à l'arrondi du dessus moi je dis bon on va pas exagérer de mettre un point ou deux ça serait trop facile quand même mais à l'arrondi du dessus pensez-y ça peut être important et ça peut motiver les étudiants à tous les ans à vouloir y participer combien d'étudiants enfin d'élèves en tout cas ont participé à ce projet en tout cas pour inscrire pour dessiner alors au niveau du projet citoyenneté ce sont toutes les cinquièmes de l'année dernière donc comme il y en a six on va penser environ à 300 élèves d'accord ceci étant au niveau même du tableau il y en a une trentaine à peu près 20-25 ils ont tous joué le jeu Jean-Pierre ils sont contents ils sont fiers d'eux très contents alors moi ce qui me semble important à dire sur ce tableau c'est que écrire le nom le nom des valeurs au départ on m'a proposé de faire un arbre mais ça ça se fait un peu de partout dans ce qu'on appelle l'école des valeurs donc c'est une école il y a à peu près un groupe de 18 enseignants qui travaillent sur le thème des valeurs dans l'académie de la réunion et alors ces valeurs on peut les assimiler à des valeurs républicaines mais ça va plus loin c'est des valeurs qu'il faut expérimenter par le coeur si ça reste uniquement des mots fraternité, égalité, liberté qui ne passent pas par une appropriation du sens même de ces mots ça n'a aucun intérêt alors moi j'ai pensé au visage de Gandhi pourquoi ? parce que c'est un homme qui incarne toutes ces valeurs un arbre ça incarne pas grand chose pour moi ça incarne d'autres choses mais pas la bienveillance tu ne connaissais pas c'est pour ça mais c'est pas grave donc pour moi c'est fort et quand on regarde ce visage et quand on voit toutes les valeurs positives qui sont inscrites sur ce visage on se dit mais ce Gandhi ça peut devenir moi demain si je choisis d'occulter de supprimer toutes les idées négatives qui me rongent la peur le doute la colère etc et si je les remplace par des idées positives c'est un message universel merveilleux donc c'est pas seulement quelque chose d'esthétique qui est beau qui représente un homme c'est un message fort et puissant pour chacun d'entre nous c'est un truc à dire c'est le genre de parole que t'aimes bien toi j'explique ça non ? ok c'est bon t'as rien à dire c'est pas grave je voulais juste montrer qu'au-delà du petit homme qu'il était c'est quelqu'un qui a quand même qui a affronté un empire l'empire britannique et c'est vrai quand on regarde ce qu'il a été c'est vrai qu'il incarne toutes ses valeurs ça ça il n'y a pas de doute là-dessus effectivement au départ on avait hésité avec Mandela mais j'ai pensé que l'art Gandhi parlait plus au Réunionnais dans la mesure où quand même on a une partie de la culture ici qui est d'origine indienne et qu'on voit déjà un peu partout des portraits ou des statues de Gandhi à Sainte-Marie notamment à Sainte-Clotille voilà un peu t'aimer ils l'ont mis aussi à Saint-Louis Dominique qu'est-ce qui a mis ce projet en avant est-ce que c'est toi le projet sur la citoyenneté oui en général sur le tableau des valeurs sur le c'est vraiment il faut bien quelqu'un qui est initiateur de tout ça un petit peu le chef d'établissement doit être initiateur des projets je veux dire c'est lui qui travaille quand même sur une politique d'établissement ceci étant comme disait M. Joubert si nous sommes un certain nombre à penser que dans la société actuelle et dans l'école actuelle il faut absolument que nous travaillions sur les valeurs pour que la vie soit plus douce plus agréable pour chacun et nous avons un rôle d'éducateur un rôle éducatif nous devons travailler sur les valeurs avec les élèves pour que la société de demain soit meilleure c'est un devoir parce qu'on parle souvent d'instruction et d'éducation c'est deux choses complètement différentes et là vous me parlez d'éducation alors souvent c'est les parents qui sont censés éduquer et l'école l'instruit et instruire les enfants et tu veux faire les deux toi je veux faire les deux mais avec les parents nous ne pouvons pas réussir la scolarité d'un jeune lui permettre demain d'être un adulte qui s'intègre dans une société qui trouve sa place si à l'école nous ne travaillons pas conjointement avec les parents et toutes les réunions que nous faisons avec les parents nous le leur disons nous avons besoin l'un de l'autre parce que nous avons chez nous des enfants les jeunes qui sont les personnes les plus importants pour leur famille nous rappelons aux parents que l'enfant pour l'enfant c'est son parent qui est le plus important et pour le parent réciproquement et pour nous qui avons ces missions d'amener le jeune de le faire grandir de participer à son épanouissement nous devons être dans une relation de confiance et dans une relation également de dialogue donc l'objet totalement et donc l'objectif c'est de travailler avec les parents que la famille et l'école travaillent ensemble pour le bien-être du jeune Ophélie Tachmin vous avez appris quoi tout au long de ces semaines à travailler sur ce projet que vous ne connaissiez pas on a découvert certaines valeurs qu'on ne connaissait pas forcément c'est-à-dire jeune fille il y avait plusieurs valeurs dont on n'avait pas forcément la signification on les connaissait de mots comme ça mais on n'avait pas la signification on avait plusieurs interventions sur les valeurs avec différents adultes de l'établissement et c'était plutôt intéressant donc il n'y a pas eu que la peinture apparemment il y a aussi tout autour de ça toute une démarche bien particulière comme je t'ai dit c'est un projet interdisciplinaire donc il y a plusieurs professeurs il y a le professeur de lettres il y a le professeur d'art plastique il y a l'infirmière il y a la vie scolaire la conseillère principale d'éducation tout ce petit monde se réunit décide de travailler sur un projet en l'occurrence la citoyenneté avec les cinquièmes parce que la cinquième c'est un niveau où il faut vraiment travailler la citoyenneté il y a quelques soucis entre l'adolescence et autres et donc ce projet sur la citoyenneté comme je l'ai dit il a permis à tous les élèves de cinquième de s'approprier quelques éléments d'information sur les valeurs et qui je suis comment quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi quelles sont les valeurs que je développe dans ma famille quelles sont les valeurs que je montre à l'école travailler véritablement sur soi sur sa personne et les valeurs qui sont en moi et comment je peux les exprimer le mieux possible naturellement il va de soi que ça ne règle pas tous les problèmes mais c'est une sensibilisation à la connaissance de soi et puis ça arrive au moment important pour cette génération là puisque c'est la période où entre en jeu la connaissance des valeurs à se confronter à ces valeurs là et c'est vrai qu'en leur proposant différentes des valeurs qu'ils ne connaissent pas c'est vrai que c'est aussi les éprouver un petit peu les amener à réfléchir et voir comment se déterminer par rapport aux valeurs qui existent tout à fait et donc pour répondre à ta question le tableau est un aboutissement d'accord c'est la fin du projet du processus on va dire il y a un chemin sur lequel on met les élèves où on leur fait rencontrer différents intervenants où on travaille avec eux sur les valeurs sur comment faire pour les conflits entre camarades etc on va beaucoup travailler sur ce qu'elles ont dit d'ailleurs ces différentes valeurs qu'elles ont appris à connaître et puis après il y a une production il y a quelque chose de concret et il se trouve qu'en l'occurrence ça a été le tableau des valeurs que monsieur Joubert a permis à ses élèves de réaliser tous les enfants ont réagi un petit peu comme vous aussi motivés aussi ils ont appris autant de choses ou des fois c'était un peu bancal on va dire ça comme ça ça dépend des élèves ça dépend des élèves il y en a c'est sûr ils sont super motivés pour des projets et tout puis on a d'autres un peu moins un peu moins mais pour la plupart je trouve que tout le monde a été motivé l'année prochaine donc c'est que pour les cinquièmes l'année dernière c'était pour les cinquièmes d'accord et tous les ans ça va se passer comment pour les années à venir et bien de toute façon nous d'une façon ou d'une autre nous travaillons sur les valeurs mais il y a différents projets qui peuvent exister au fil du temps par exemple là il y a un professeur qui travaille avec deux classes sur la méditation par la pleine conscience donc ça aussi c'est pas c'est pas évident mais ça peut amener un enfant à être plus calme plus sûr de lui plus confiant plus motivé et donc mieux réussir sa scolarité à partir du moment où on travaille sur la respiration ça ne peut être que sur la concentration oui et puis c'est bien de respirer il paraît que c'est même primordial je sais pas et puis un autre projet également que nous mettons en place cette année c'est la médiation entre pairs c'est à dire qu'au niveau national il a été établi que lorsque les conflits il existe des conflits partout et pourquoi pas à l'école et surtout à l'école ils sont jeunes donc il existe des conflits et lorsque ces conflits sont réglés par des jeunes du même âge et bien la résolution est meilleure d'accord ça sert aux jeunes qui sont tutorés c'est à dire qui bénéficient des conseils de leurs camarades qui sont donc les médiateurs et ça sert également aux médiateurs qui eux apprennent à régler les conflits qui apprennent à parler qui apprennent à s'exprimer qui apprennent à se dire qu'on ne règle pas par la violence tout ça les médiateurs les tuteurs et tout c'est des élèves du collège voilà d'accord aucune personne extérieure juste préciser quelque chose quand elle a dit par leur père c'est PIR oui ben moi j'ai compris ça pourquoi tu as compris ah peut-être ah oui d'accord ça va aller ok ok d'accord et oui oui encore deux petites secondes la régie oui c'est une très bonne idée moi je trouve ça bien et c'est vrai les enfants c'est quand vous regardez parce que souvent on dit que régler par des gens jeunes ça règle plus facilement pourquoi les adultes ils ont l'air très bêtes ou pas qu'ils ne vous comprennent pas ou non c'est parce que des fois entre élèves on n'a pas les mêmes pensées mais on voit un peu pareil alors qu'un adulte ben on n'a pas la même vue de certaines choses et tout ça alors je pense qu'entre élèves c'est plus facile de s'exprimer d'accord ok elle est en train de dire qu'en fait on est trop vieux c'est ça jismi non non c'est le signal qu'elle a répondu à ta question oui je l'ai très bien répondu à ma question Ophélie non c'est vrai moi je me rappelle mais même vous même toi jismi peut-être pas toi c'est ce regard qu'on avait quand on avait leur âge quand on voyait nos parents qui avaient notre âge donc du coup et on les voyait très vieux ils ne comprenaient rien ils étaient même ennuyants ils étaient ennuyants tout à l'heure tu as dit quelque chose qui était bien en fait c'est plus facile entre eux pourquoi ? parce que l'acceptation est plus simple et c'est exactement ce qu'elle vient de dire c'est qu'entre nous en fait c'est même pas qu'on se comprend on est pareil donc on s'accepte c'est aussi simple que ça c'est ça et c'est vrai que quelque part le regard qu'on avait sur nos parents était complètement c'est le même regard que les enfants qu'on se rejoint t'as pas intérêt de pourser à ça je sais à quoi tu penses on oublie tout de suite et c'est ce regard en tout cas voilà on rappelle juste les dates c'est le tableau des valeurs ça sera inauguré le mercredi 11 octobre 2017 à 11h au collège Jandes avec tous les étudiants enfin tous les élèves en tout cas en présence du consul général de l'Inde je vais répéter son nom Sanjiv Kumar Bhatti yeah c'est bon et merci Dominique merci Jean-Pierre merci les filles on se donne rendez-vous à bientôt oui c'est ça je ne sais pas quand mais à bientôt prochain projet Dominique parce qu'apparemment c'est un collège qui fait beaucoup de projets c'est toujours un plaisir de venir et d'être aussi bien accueilli une telle pêche et une telle écoute une telle pêche et une telle écoute c'est bien de vivre cette phrase de Gandhi qui dit deviens le rêve que tu veux pour le monde soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est Nietzsche ils ont dit la même chose Nietzsche et ils ont été au même collège c'était un centre de famille et c'est le collège d'Andes en tout cas voilà merci beaucoup à très bientôt on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la première partie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada